coucou bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc nous sommes le jeudi 3 novembre 3 novembre donc aujourd'hui nous allons faire des gnom pour noël parce que c'est fini c'est fini comment dirais-je les halloween et maintenant nous allons commencer pour pour noël donc voici donc vous voyez que j'ai fait quelques uns pour la première fois regardez je trouve assez mignon donc il va falloir c'est si simple à faire mais bon un peu de patience vous avez vu le suit tout que nous avons dans notre cuisine donc nous avons besoin de celui là que nous avons besoin d'un petit carré de 10 cm des centimètres un petit carré disons mais moi je trouvais pour le moment parce qu'il faut soit un petit carton assez rigide donc j'ai pris un petit agenda donc je vous montrerai comment il faut faire ciseaux ciseaux de la colle chaude des en premièrement déjà la laine de couleurs bon ça c'est un peu beige mais c'est pas grave j'ai plus j'ai plus de blanc et du rouge à d'accord voilà deux couleurs et là il nous va falloir des petites perles en bois en bois un peu de de la ouate un petit aiguille assez costaud pour rentrer votre fil d'accord je pense que j'ai tout dit alors donc il va nous falloir deux fils un pour attacher le petit bonnet et l'autre pour enfiler pour pour accrocher comme vous voyez ici donc je tiens premièrement à remercier tous mes abonnés tous ceux qui regardent ma chaîne ceux qui si vous aimez vous partagez vous liker entre amis la famille c'est comme c'est comme vous voulez un selon votre choix d'accord donc comme je vous disais là il va nous falloir un petit carton de carré qui fait 10 par 10 mais là étant donné que j'ai pas assez un petit carton assez rigide donc j'ai pris un petit agenda regardez voilà et donc nous allons si vous êtes bien installé partons pour l'aventure c'est la première fois mais on va arriver donc vous prenez votre petit carton qui fasse 10 cm regardez de longueur et vous tournez pour faire ça c'est pour faire le corps celui là pour faire le corps comme ça vous faites vous faites 80 tours 80 ou mais pouvait faire sans mais le le minime c'est 80 pour ça fait déjà comme ça c'est déjà pas mal d'accord là c'est pour faire le corps d'accord et là ça c'est le corps comme je vous disais une autre rouge là le rouge pour faire le petit bonnet et pour le petit bonnet vous prenez toujours les 10 cm votre petit carton de hauteur comme ça d'accord et vous enroulez pour le bonnet pour le bonnet petit bonnet vous faites 60 d'accord voilà les 60 les 60 ok donc une fois que nous faisons les 80 pour le corps et les 60 pour le petit bonnet vous prenez votre comme je vous disais votre soupalin ici vous les pliez le carton de soupalin vous les pliez comme ça et là vous coupez pour faire le petit petit chapeau vous coupez la largeur comme là je vous disais vous les pliez comme ça vous découpez deux centimètres d'accord que vous fassiez d'ici là deux centimètres et la largeur ça fait combien ça fait six et demi regardez six et demi et là nous avons dit deux centimètres d'accord une fois que vous l'avez je vais commencer pour faire le petit chapeau d'accord vous prenez votre comme je vous disais votre quand vous tournez tout autour comme ça les 60 vous le retirez les 60 vous retirez vos 60 tours et vous découpez ici regardez vous découpez et là il faut que ce soit comme ça oui mais 60 il faut qu'ils soient comme ça qu'il est 60 peut-être vous voulez savoir le tour de 60 quand vous le coupez pour faire là ça vous fait à peu près en 22 mais en total il va falloir 60 60 pour pour enrouler je vous montrerai pour faire pour faire les petits parce que j'ai avancé pour faire votre petit bonnet il faut que ce soit comme ça et pour le faire comme ça vous vous prenez votre votre fil vous pliez en deux j'ai mis debout pour qu'on puisse bien voir oui vous faites comme ça regardez les plier en deux vous tenez bien le cette partie là dans cette partie vous le rentrez dedans regardez là vous le rentrez dedans une fois vous rentrez vous tirez pour que ça fasse comme ça et à l'intérieur que ça fasse un petit point on dirait un petit crochet d'accord ça puisse tenir donc vous prenez vous vous faites comme ça tout autour vos 60 on recommence pour les plier en deux votre laine votre laine les plier en deux vous le tenez comme ça et vous venez avec le celle du bas celle du bas vous leur entrez dedans voilà voilà vous voyez pour remplir tout autour regardez tout autour comme ça ça fasse les petits nœuds comme ça voilà et vous remplissez vous remplissez jusqu'à ce que ce soit comme ça vous voyez le petit bonnet ok bon pour le bonnet je pense que c'est bien expliqué ou je recommence encore une fois parce que le c'est que le temps passe vite en fait on va le plier en deux vous tenez bien et vous rentrer pour la rentrer dans le dans ce qu'on a tourné comme ça voilà jusqu'à ce soit rempli comme ça vous voyez que ce soit rempli je vous ai parlé de la voiture je pense je vais vous montrer et après pour le corps pour le pour faire le corps vous voyez celui là comme je vous disais avec notre comme je vous ai montré avec notre carré on fait tout autour vous faites les 80 d'accord une fois que vous faites vos 80 là disons que nous avons fait nos 80 n'est ce pas vous faites votre 80 vous les plier en deux les 80 sont dedans vous les plier en deux vous faites vous plier en deux je vais montrer comme ça c'est peut-être ça devrait mieux une fois vous les plier en deux vous faites trois petits nœuds pour bien tenir pour que ce soit plié en deux comme ça ok ça vienne comme ça vous faites trois petits nœuds ici pour bien tenir cette partie là vous voyez pour faire le corps le corps il va devenir comme ça comme ça les 80 ou 100 comme vous voulez mais là moi j'ai fait 80 c'est comme vous voulez ça fasse comme ça et après vous voyez ici j'ai déjà découpé donc je vais vous montrer une fois vous avez vos 80 vous découpez comme ça c'est pour faire le pompon je pense qu'on sait tous faire des petits pompons pour découper comme ça vous voyez on découper on découper on découper que ça fasse comme ça pour le corps regardez ça fasse comme ça ok donc là je vais vous montrer comment on va déjà brancher la colle chaude je vais vous montrer comment il faut procéder pour faire notre petit bonnet comme je vous ai dit comme je vous disais il faut remplir pour notre tour là les les deux centimètres d'ici et le 6 là ça fait six et demi d'accord une fois que vous faites tout vous voyez ça devient comme une petite jupette d'accord et là vous prenez cette partie pour le rentrer dedans regardez la rentrée que ça puisse sortir de l'autre côté regardez vous voyez on rentre et on tire on tire faut tout rentrer que reste que tout soit rentré ça rentre tout 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 vous voyez que ce soit comme ça pour faire le petit bonnet vous voyez voilà et une fois que vous rentrez vous faites vous rentrez pour faire le petit bonnet vous venez avec la ouatine de la ouate vous rentrez comme ça pour bien faire le vous voyez ça fait la forme des petits bonnets en fait vous mettez comme un peu pas trop d'accord on en met comme ça comme ça comme ça comme ça une fois qu'on l'a les a bien sorti il faut tout sortir il faut que tout rentre dedans il le sortir que ça fasse comme ça vous voyez une fois que c'est comme ça on prend un petit bout de notre laine rouge donc vous voyez vous voyez vous voyez pour le poser on va prendre à peu près disons un petit doigt comme ça avant d'attacher j'espère que vous voyez bien comment on l'attache vous posez voilà sur la table je me suis bien entraîné pour vous pour pouvoir vous le montrer voilà il faut fixer bien on fait deux trois deux trois noeuds à peu près voilà deux trois trois noeuds et voilà on prend notre ciseaux on coupe voilà et là on va essayer de bien tailler vous voyez pour faire les petits pompons on fait notre petit pompon là on a réveillé qu'on a fait notre petit pompon alors là c'est là que vous prenez votre aiguille comme je vous disais voilà que vous enfilez vous faites un noeud ici ok là j'enlève la ouatine pour pouvoir bien viser au milieu vous le rentrez là-dedans d'accord on vise le milieu à peu près là vous allez pouvoir décorer votre sapin de noël ok là je prends une petite pince parce que là finalement quand j'avais pas une grosse aiguille j'ai fait un petit truc de bijoux là vous voyez vous tirez non pour avoir un peu plus de sécurité moi j'ai mis quand même un peu de colle chaude là nous allons mettre notre ouatine de la ouate vous voyez et là nous avons notre petit bonnet vous voyez vous accrochez ça j'espère que ça se passe bien l'explication hein et là vous allez prendre votre l'autre partie du corps qu'on a dit qu'on a fait 80 et vous les pliez en deux on peut couper ça ça ne sert à rien on le coupe et là comme vous voyez notre petit bonnet c'est fait vous voyez vous voyez bien ici dans notre petit bonnet on va mettre de la colle tout autour comme ça on met de la colle dedans et après on revient sur notre sur la partie du corps vous tenez bien ça vous le tenez bien excusez moi si c'est pas un peu long mais j'essaye d'expliquer hein et vous l'appuyer dessus regardez vous appuyez bien voilà vous voyez ça prend forme notre énorme ça prend forme vous voyez là et là vous prenez votre perle en bois vous mettez un peu de colle ici ici on va essayer de bien trouver le milieu pour coller le vous voyez comment ça fait et après bon c'est vous de vous tailler un peu vous le coiffez un peu prenez une petite brosse voilà un peigne vous coiffez un peu comme ça voilà et ensuite vous prenez ciseaux pour la ranger pour la ranger bien en fait voilà on découpe on découpe faut que j'enlève tout ça pour ne pas trop salir et voici ça vous donne ceci disons vous voyez voilà voilà là vous pouvez la mettre sur votre sapin au poignet de la porte c'est comme vous voulez d'accord bon j'espère que bon moi que ça vous a plu hein c'est la première fois que j'ai fait aussi donc allez-y amusez vous bien avec vos petits enfants ils peuvent faire ça aussi pendant les vacances donc voilà donc si vous aimez vous partagez entre vous entre amis entre famille sur ceci je vous souhaite une bonne après-midi bonne création bye bye s'il y a création merci et n'oubliez pas de liker si vous aimez merci c'est parti